Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rampante qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la troupe nous a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que si on les reproduise en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rico des très nombreuses occasions. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre ? Oh bah Neymar, sans hésiter. On parle beaucoup de ses dribbles. C'est vrai qu'il est très brésilien, si on peut dire, parce qu'il a des choses pour voir insensées. Mais il faut aussi souligner son efficacité, parce que voilà un joueur qui est redoutable de le but. C'est pas faux, il joue un rôle décisif dans cette équipe. Et coup d'envoi de ce match. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu le temps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Je pense qu'il but ce but. Il était trop fort pour le gardien sur ce coup-là. Bien vu. Ce but. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Il allonge le jeu. Diallo. Il a trébuché sur cette intervention. Le bon dribble. Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, il avait du soutien. Neymar. Kursava. Kursava qui cherche une solution. C'est dégagé loin. C'est récupéré. Long ballon dans le sens du jeu. Diallo. Kursava qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Paris Saint-Germain. On sent bien l'enjambe. Aujourd'hui, ça tient bien le ballon. Et ça mène à zéro. Là est Saint-Etienne. Lui. Là est Saint-Etienne. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre ? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs du couloir, mais en plus ça oblige de la adversaire directe à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Un ballon intéressant. Bon, attention ! Faut qu'il est là ! Et il marque ! Non, non ! Verdict de l'arbitre, plus refusé. Oui, c'est dommage, il y a en jeu, effectivement, l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Oui, décision un peu tardive, c'est vrai, et coup franc maintenant. Le dégagement du gardien. Qui est le premier sur ce ballon ? Il s'est dégagé, très loin. Neymar ! Allez, c'est dangereux ! C'est repoussé ! La parade, spectaculaire ! Et voilà une façon de faire briller le gardien. Premier corner dans cette rencontre. Et ce dégagement, un peu manqué. Johnny. Kazri, qui a de l'espace. Dans la profondeur. Il est bien passé. Il est servi. Oh, le calzone ! Oh, il marque ! Ça fait maintenant deux buts d'écart. Oh, c'était jamais facile, le face-à-face avec le gardien, mais il est resté lucide. Il a bien gardé son son franc, et pourtant, le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. 2-0, le break est fait, on est reparti. Alors là, c'est un but qui fait du bien. Un 2-0, il peut voir venir. Gabriel Silva. Ça va sur l'aile. Le bon ballon. Le tacle vissé. Aolu. C'est bien, on a passé 10. Parfois, c'est des trucs plus dangereux. Il est à distance de tir. Il est à distance de tir. C'est bien fait. Bonne intervention le défenseur. Ce sera un corner. Oh, le joli coup de tête. Dans la profondeur, bien vu. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Aolu. Et c'est la pause ici. On a vu une bonne entente avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager. Et qui est logiquement récompensée avec ses deux bouts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. Et c'est reparti. La bonne interception. Grande derrière. Paredes. Voici Icardi. Meunier. Mauro Icardi. Dans la profondeur. C'est Di Maria qui centre. Kazri. Il allonge vers l'avant. Bien tenté. Kurosawa. Et la porte s'est refermée. Kazri. C'est joué long. Il est passé. Un centre dans l'axe pour personne. Ça joue long. Bien donné. Plein axe. Il a peut-être un coup à jouer. Rien à dire. C'était propre. Une très longue passe. Il allonge. Pourquoi pas ? Mauro Icardi. C'est bien donné. Mbappé. Il choisit de jouer en retrait. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a du champ sur le côté. Un centre dans la surface. Le drapeau s'est levé. Hors jeu. C'est donc un double changement. Un par équipe. Un devrait voir un petit peu plus de spectacle. De dribble. Et de vitesse. Le long dégagement du gardien. C'était dans la profondeur. Ça n'arrivera pas. C'est joué long. C'est dangereux. Il choisit la profondeur. Dans l'espace. Bien vu. Cabal. Bonne intervention défensive. Grosava qui récupère ce ballon. Bien joué. Ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. En derrière. Dans l'axe. Bien. La profondeur. Cabal. Neymar qui a su. On l'a vu. Tromper la défense adverse. Oh le tacle. Tacle parfait. L'arbitre laisse jouer. Pour que ça va partir vite. Bien servi. Il est passé. Une occasion. Il peut frapper. Quel but. Quel raid solitaire. D'autant qu'il était sous pression là. Magnifique action ce but. Il ne le doit à personne. Il est allé tout seul. Et c'est parfait. Et c'est parfait. C'est parfait. C'est parti ! Changement ou plutôt double changement car les deux équipes font entrer du sang frais. Ils engagent et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance maintenant. Ils sont back in business, ils doivent maintenant garder la tête froide et saisir à toutes les opportunités. Dommage, c'était la balle du break. C'est joué dans l'espace, va-t-il en profiter ? Il file vers le but, dans la surface. Et le ballon continue de les coller au pied. Il y a danger, il tire ! Oui, c'était une bonne frappe, mais sans souci pour le gardien. Je suis chocke. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Oh, ça a été vraiment disputé jusqu'au bout et à l'arrivée cette victoire par un petit but d'écart que c'est beau. Alors, que retenir de cette rencontre ? Il faut surtout retenir la efficacité redoutable. N'oubliez pas qu'ils ont marqué sur le tout premier tir. Ça met en confiance forcément. C'est bon.